bonjour 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 j'espère que tu vas bien c'est samedi après midi chez moi je sais pas quand est ce que tu vas visionner cette vidéo voilà tu écoutes de la musique parce que je suis un mariage je suis un mariage je vais animer un mariage en fait donc voilà c'est trop beau parce que pour une fois je crois que c'est la première fois que j'anime un mariage et que ce n'est pas dans une salle alors tu te demandes je crois que je t'ai dit dans une précédente vidéo que j'étais maîtresse de cérémonie donc j'anime les événements les mariages les baptêmes les premiers communions et donc voilà voilà le jardin à côté pour mariage et à deux fois il y a la mère un jour mon prince viendra je crois que lorsqu'on parle de mariage toutes celles qui ne sont pas mariées ont envie de chanter chers cette chanson un jour mon prince viendra cette chanson de de princesse de conte de fées que toutes les petites filles chantent tu vois je me suis mise dans un petit coin tranquille pour pouvoir faire une petite vidéo passer quelques instants avec toi donc bienvenue aux nouveaux abonnés bienvenue à ceux qui viennent de s'abonner si toi tu es là que tu n'es pas encore abonné et ben fais le c'est gratuit et que ça me fait énormément plaisir et merci à tous ceux qui me suivent depuis trois mois déjà ceux qui sont abonnés dès la première merci d'avoir à joué à wakin mom team la wakin mom team alors aujourd'hui j'ai envie de faire une petite vidéo qui pourrait s'appeler cendrillon une histoire de motivation au cendrillon la commercial je ne sais pas encore comment je vais appeler la vidéo mais bon tu vas le découvrir avec j'étais là tout à l'heure puis je me suis dit wow toutes les femmes veulent d'un beau mariage est-ce que toutes se battent pour pouvoir réaliser leurs rêves ou alors quels sont les moyens que les femmes se donnent pour pouvoir atteindre leur leur rêve et au delà des femmes au delà des femmes quels sont les moyens que nous nous donnons pour pouvoir atteindre nos rêves pour pouvoir optimiser nos projets et donc je me suis dit oui voilà un mariage ça ressort toujours un conte de fées et j'ai décidé de revisiter ce conte de fées que nous connaissons tous cendrillon si tu ne connais pas l'histoire de cendrillon va va sur google tu auras des informations mais pour brièvement le résumé et bien cendrillon c'était il était une fois l'histoire d'une famille qui qu'elle qui allait bien qui était heureuse histoire d'une famille où il y avait un père une mère puis une petite fille et puis la mère d'abord décédé et le père pour l'éducation de sa fille et pour d'autres raisons aussi après une femme qui elle avait déjà deux enfants donc une famille recomposée et l'histoire ne s'arrête pas là ils auraient pu passer une vie paisible mais entre temps le père aussi décédé et donc cendrillon se retrouver avec sa belle-mère et avec ses demi-sœurs des demi-sœurs qui ne lui ont pas rendu la vie du tout tendre et elle a toujours rêvé d'une vie meilleure tout en étant gentil avec ses demi-sœurs et sa belle-mère qui n'arrêtait pas de la matériser un beau jour et bien dans le village dans le village dans le royaume tout le monde a été au courant du fait que le prince voulait se marier à la plus belle des princesses alors comment est-ce qu'une fille qui était devenue une souillant parce que vous savez que les atouts les atouts le maquillage et belle coiffure les belles robes rendent les femmes enfin apparemment plus belle alors comment est-ce qu'une femme qui est devenue une souillant mal propre tout le temps dans le charbon dans la saleté a pu prétendre au prince du royaume et c'est pourquoi je parle de cette histoire comme étant une histoire de motivation voyez vous l'histoire nous raconte que même dans sa situation cendrillon avait un rêve elle nourrissait le rêve de pouvoir rencontrer quelqu'un qui lui donnerait du bonheur c'est qu'en fait même dans sa situation malheureuse elle rêvait d'un futur meilleur toi aujourd'hui quelle est la situation est ce que tu es célibataire et tu te demande quand est-ce que tu vas te marier est-ce que tu es au chômage et tu te demande quand est-ce que tu vas pouvoir décrocher ton emploi est-ce que tu as un projet que tu veux aller à ton propre compte et tu te demandes quand viendra le financement pour que tu puisses te mettre à ton propre projet chacun de nous à divers niveaux nous sommes des cendrillon parce que nous sommes dans une situation qui fait que nous aspirons à un rêve qui semble insaisissable vous imaginez une petite orpheline dans un petit coin du royaume et qui rêve d'un homme qui va lui donner du bonheur et un bon jour le prince veut se marier et il demande à rencontrer les plus belles femmes du royaume et cendrillon rêve d'être cette princesse là et donc le rêve elle a nourri ce rêve comment est-ce que tu nourris ton rêve au quotidien comment tu le nourris comment tu le visualise quels sont les actes que tu poses au quotidien pour que ton rêve ne demeure pas un rêve donc j'ai relevé un peu quelques quelques points dans l'histoire de cendrillon elle avait des demi-sœurs et une belle-mère qui lui rendait la vie impossible mais au lieu de de s'en arrêter là et de devenir une personne aigre une personne aigri comme on le dit habituellement comme cette demi-sœur ou comme sa belle-mère elle faisait avec un amour tout ce qu'on lui confiait c'est comme cette histoire que j'ai lu dans dans aviator avec leonardo du cabrio je crois bien où un père parlait à son fils et il lui disait deux souris tombent dans un verre de lait la première se laisse mourir évidemment se noie et se laisse mourir la deuxième se débat tellement qu'elle transforme le verre de lait en crème et nous savons tous que la crème est beaucoup mieux que le lait alors des difficultés que tu as aujourd'hui qu'est ce que tu fais pour en tirer profit comment est ce que tu saisis des difficultés que tu as pour en fait des opportunités des opportunités qui te rendent meilleurs quand nous visitons l'histoire de cendrillon nous nous rendons compte que écoutez on lui laissait tous les travaux domestiques et donc pendant que cette demi-sœur s'amusait elle s'améliorer elle savait elle s'améliorer dans l'entretien d'une maison d'accord tu es peut-être stagiaire quelque part et tu espères avoir un meilleur poste mais le poste qu'on t'a confié le travail qu'on te confie qu'est ce que tu fais pour être le meilleur dans ce domaine là est ce qu'on te confie des photocopies comment te débrouilles tu pour être le meilleur la meilleure personne qui puisse faire des photocopies bof c'est pour prendre un exemple ou alors on t'a confié le balayage de l'entreprise qu'est ce que tu fais pour devenir la personne indispensable pour que lorsqu'on va parler de balayage que tu puisses être la référence parce que c'est de cette référence là que tu vas devenir je sais pas comment dit la pierre que les bâtisseurs ont abandonné qui devient la pierre angulaire donc tu vois elle faisait ce travail là avec amour et donc elle a cru qu'elle pouvait un jour avoir un homme qui va la séduire et donc qu'est ce que tu fais pour aller vers ton rêve parce que l'histoire de cendrillon nous dit que eh bien le jour où le prince offrait ce bala elle a d'abord apprêté cette démission et sa belle-mère qui se moquait d'elle parce qu'elle savait que jamais elle ne pourrait prétendre au prince mais après on a vu qu'elle a émis le vœu d'aller à ce bala et c'est là où ça ma reine est apparu alors tu me diras oui moi je n'ai personne moi personne ne m'aide je n'ai pas de un oncle replacé je ne connais pas quelqu'un qui soit dans tel dans tel ministère et tout mais écoute tu as un parrain dont il tu ignores la présence un parrain sûr un parent qui normalement devrait contrer à 51% dans tes projets et ce parrain là c'est dieu enfin moi c'est le parrain je me suis j'ai fait de mon dieu le parrain de tous mes projets et chaque fois que j'ai un projet je le lui soumets et comme je t'ai dit dans une précédente vidéo quand c'est positif je le sens quand c'est négatif je le sens aussi alors quelle qu'en soit ton obédience religieuse que tu sois musulman ou chrétien ou quoi pourquoi tu ne ferais pas d'abord de dieu ton ton parrain comme cendrillon avait une marraine mais avant que cette marraine la nages tu vas constater que cendrillon a émis le vœu parce que quel qu'en soit ce que dieu peut faire pour toi ou quel qu'en soit ce que quelqu'un peut faire pour toi si tu ne montre pas le désir d'acéder vers d'acéder à de pouvoir réaliser tel projet cette personne malgré qu'elle ait le pouvoir malgré qu'elle ait le début le désir elle ne pourra rien faire parce que tu n'as pas montré ton désir et donc l'histoire nous dit que la marine de cendrillon a transformé ses à tous sa robe et puis après elle lui a fait des chaussures en verre et elle a commenté différent n'est ce pas et cendrillon sourit oui différent parce qu'à cette époque là aucune chose n'était en verre alors qu'est ce que tu fais aujourd'hui pour faire des choses différentes ou alors la différence que tu as en toi ou alors le différent que tu es comment tu fais pour le valoriser est ce que tu es le genre de personne qui essaie de se fondre dans la mort dans la masse qui a peur d'être différent qui a peur de ceci ou de cela ignorant qu'en fait c'est ta différence qui est ta richesse parce que le jour où tu vas faire comme tout le monde et bien tu seras comme tout le monde mais personne ne veut de de monsieur tout le monde parce que monsieur tout le monde n'est pas à un bien n'est bien n'est important que lorsqu'il est rare et donc ça va lui a fait des pantoufles de verre je chante de raconter l'histoire on évolue et et puis cendrillon a décidé d'aller vers à ce balle là avec la carrosse quand la citrouille qu'on a transformé en carrosse elle a cru que sa marraine pouvait transformer une citrouille en carrosse tu vois elle a cru à l'incroyable où est ce que tu mets c'est à dire comment est ce que tu accueilles les choses qui ont l'air inhabituel dans ta vie comment pose toi la question alors tout le monde se marie toi aussi tu as envie de te marier comment tu veux pour réaliser ce rêve si tu t'es demandé pourquoi tu es encore célibataire est ce je t'ai posé la question de savoir pourquoi est ce que pendant que toi tu es encore célibataire des jeunes femmes se sont déjà mariés ont des ont divorcé et se sont déjà remarié pendant que toi tu es toujours célibataire peut-être qu'il faudrait que tu te poses la question je ne te pose pas ces questions aujourd'hui pour que tu te victimise je ne te pose pas ces questions pour te dire que tu es que tu es nul je te pose ces questions en fait pour que tu te dises que tu es une richesse et que tu n'as peut-être pas encore bien exploré tous les paramètres de la richesse que tu es que tu es peut-être un diamant brut qui ne brille pas qui a l'air d'une pierre ordinaire et qu'il faudrait que tu aies du courage pour poncer cette pierre là pour pouvoir la rendre extraordinaire alors cendrion allait à cette à cette à ce bal et elle était extraordinaire parce qu'elle était extraordinairement vêtue elle était magnifique elle avait des chaussures différentes elle dansait avec grâce parce qu'elle avait une bonne éducation et tout et la marine lui avait dit qu'à minuit elle devrait partir et donc la peur d'être reconnue la peur de l'heure qui avançait tout ceci fait qu'au lieu de se jeter aux pieds du prince comme une princesse ordinaire elle avait ses réserves elle avait sa réserve parce qu'il aussi avait de l'inquiétude dans tout ce qu'elle faisait et c'est ça qui l'a rendu attirante aux yeux du prince tu vois elle est allée vers le prince toi en fait tu veux te marier et tu attends que ton prince vienne vers toi tu es assise tu te dis que oui selon l'éducation que tu as reçu c'est les hommes qui font des avances aux femmes donc tu attends toujours que les hommes te fassent des avances je ne dis pas de tomber dans la rue et de commencer par draguer tout ce qui est masculin mais je te dis de créer des opportunités un peu comme cendrion l'a fait je te dis de sortir de ta zone de confort sommes maintenant là maintenant tu es son état zone de confort tu vas te marier et bien tu connais quelqu'un qui vient souvent un mariage et qui ne veut pas se marier au lieu de commence de fréquenter les boîtes de nuit change de lieu de fréquentation commence par fréquenter commence par les à des mariages commence par les à l'église c'est quand en fait visualise ton rêve visualise ton objectif ou alors tu as envie tu as envie d'avoir un travail et ton travail ne vient pas et tu demandes des stages tu n'en trouves pas mais attends la question que je me pose souvent pour les personnes qui veulent aller trouver un emploi qu'est ce que tu veux vendre à un employeur que tu ne te vends pas toi-même quand tu vas vers un employé c'est pour vendre des compétences tu veux vendre des compétences l'espace des compétences que tu veux vendre n'est ce pas alors pourquoi tu ne pas ses propres compétences cette compétence à ton service si tu penses que tu veux être une commerciale par exemple ça veut dire que tu penses que tu es belle que tu as tu tu parles facilement tu as le contact facile pourquoi tu cherches une petite activité où tu commences par exemple à exercer ton rôle de commerciale quitte à ce que quelqu'un te repède dans cette petite activité te donne un poste meilleur tu penses que c'est en étant assise à la maison que ça va changer tu veux te marier et tu dis ouais non je ne suis pas bien look et tu penses que la fille là qui vient de faire son beau mari c'est parce qu'elle est là que basse et son mari c'est parce qu'elle a ensorcellé le gars qui l'a épousé et tout non elle a nourri un rêve elle a travaillé à ce que ce rêve là se matérialise mais bien sûr il y aura des facteurs qui seront indépendants de toi un peu comme les belles la belle-mère de cendrillon un peu comme cette demi-soeur ont tout fait pour l'empêcher parce qu'en fait lorsque l'histoire nous dit que lorsqu'elle a dansé que les coups de minutes voulaient sonner elle s'est échappée et le prince a voulu la rattraper mais je vais faire une pause là d'accord tu veux que le monsieur se marie à toi mais toi même là tu offres quoi en échange parce que ce que tu fais d'ignorer c'est qu'en fait tout dans la vie à un échange ton employeur t'emploie parce qu'il pense que tu veux lui offrir des choses tu as des compétences à lui offrir d'accord un homme se marie à toi parce qu'il pense que tu as des valeurs qu'il va partager avec toi tu es bien éduqué tu es joli tu lui feras de beau bébé d'accord tu vas bien élever sa maison tu as bien accueilli ses invités ainsi que sa famille qu'est ce que tu fais pour optimiser les qualités que tu as parce qu'en fait si tu as de petite qualité tes prétentions seront petites d'accord d'accord je sais pas si je me fais comprendre parce que je prends des exemples basiques d'accord c'est un peu comme si tu avais le bac tu ne pourrais pas rêver normalement tu ne pourrais pas prétendre au salaire de quelqu'un qui a un bac plus 8 mais alors pourquoi tu veux t'en arrêter au bac lorsque tu peux avoir un bac plus 8 toi même et donc vouloir prétendre à quelqu'un qui peut avoir un bac plus 8 les premiers invités commencent pas à venir déjà donc je crois que bientôt il va falloir y aller mais je voudrais que tu revisites cette histoire autrement pour le de penser à la petite princesse qui n'a pas attendu elle allait vers le prince et quand le prince qu'elle a rencontré le prince elle a impressionné le prince tu imagines parmi des jeunes filles de tout un royaume tu imagines comment elle devait être belle imagine une salle pleine de belles filles bien habillées de bonne famille et une petite orpheline a pu se faire remarquer elle a mis ses atouts en valeur et là le prince ne voulait plus qu'elle et après cela c'est le prince qui l'a cherché après cela c'est le prince qui l'a cherché aujourd'hui les jeunes femmes nous les jeunes femmes nous sommes dans notre zone de confort nos maris font tout ce qu'ils veulent tellement on a peur de les perdre que on n'a même pas on ne veut même pas leur faire le petit reproche tellement qu'aujourd'hui l'infinité de l'homme et de une chose normale et beaucoup de choses aussi parce que oui on a tellement peur de le perdre c'est le prince qui allait vers vers cendrillon tu es une princesse tu es une reine c'est toi la princesse et le prince il doit te chercher d'accord tu n'as pas à prendre deux habits et à déménager chez lui laisse le te chercher laisse le venir connaître tes parents à ce moment la connaissance des parents laisse le venir faire la totte dis lui que tu veux le mariage d'accord tu as de la valeur il n'est pas venu vers toi tu imagines un peu qu'en fait si cendrillon se disait ouais je suis une fille bien éduquée et tout et qu'elle débat quand au bal avec ses habits de souillonne qu'elle utilisait la maison le personnel n'a même pas la remarquer elle s'est mise en valeur alors met toi en valeur parce que tu as de la de la valeur met toi en valeur parce que tu ne peux être reconnaît valorisé qu'à travers ta valeur met toi en valeur parce que écoute si tu sais un mari que tu veux il ya un prince quelque part qui ne cherche que toi alors tu pourrais gagner du temps dans la rencontre en le cherchant aussi et ça va passer par la valorisation de ta personne si c'est un boulot que tu cherches il ya un employeur quelque part qui cherche un bon collaborateur valorise toi n'attends pas forcément d'avoir d'avoir l'emploi dans le domaine où tu as étudié n'attends pas toujours d'avoir l'emploi dans ce que tu as appris sort de ta zone de confort maintenant sort de ta zone de confort et si tu n'arrives pas à trouver le bon emploi et bien regarde tes capacités et mets toi à ton propre compte commence quelque part j'ai lu suffisamment la dernière fois c'est un ami à moi en dit pile qui a publié une très belle publication où il disait et que tu peux te faire ça soit et 160 du francs cfa par mois en lavant des voitures à domicile d'accord tu peux aller dire aux gens que tu laves des voitures à domicile et tu passes et tu laves la voiture à 1000 francs il a fait le compte et ça tenait et tu peux tu peux tu peux tu peux alors sont maintenant de ta zone de confort quel qu'en soit ce que tu veux quel qu'en soit j'ai pris deux exemples l'exemple d'une femme qui veut se marier et l'exemple de quelqu'un qui cherche un emploi pour te montrer que quel qu'en soit la situation que tu vis actuellement tu peux t'inspirer de l'histoire de cendrillon pour sortir de ta zone de confort sort maintenant de ta zone de confort et décide de faire les choses autrement le monde n'a tant que toi d'accord le monde n'a tant que toi et ce n'est pas ce que tu as de commun avec les autres que tu vas apporter au monde ça ne serait pas une richesse ta richesse et bien c'est la différence que tu vas offrir au monde c'est ta différence que tu vas offrir au monde alors le monde n'a tant que toi pour mieux briller bouge toi le devoir m'appelle rejoins moi sur instagram et sur facebook nadachbillon je te fais des bisous et lève toi et conquérir le monde d'accord lève toi pour conquérir le monde c'est ton moment bisous